Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo favori du moment j'ai envie de dire parce que je crois que j'ai appelé ça favori du mois de janvier, déjà on est quasiment mi-février et puis surtout j'ai pas fait ce type de vidéo depuis le mois d'octobre 2022 quand même, donc voilà on est un petit peu moins régulier qu'auparavant mais j'aime bien quand même faire un petit point sur mes découvertes, sur ce qui m'anime au moment présent et puis voilà c'est toujours des échanges assez sympa avec vous, on va faire comme d'habitude une petite partie lifestyle et par la suite une petite partie beauté, les enfants je pensais pas avoir grand chose à vous présenter en termes de beauté sur la période écoulée parce que j'ai eu quelques soucis en matière de qualité de peau, on va pas se mentir mais du coup ça m'a induit vers de la nouveauté, tester des choses et bah j'ai quand même 2-3 trucs qui se démarquent les enfants, je vous garde un peu de suspense, on parlera de ça en fin de vidéo, je voulais commencer bien sûr par ce qui m'anime en ce moment, je suis à fond de balle sur l'agence, le retour de l'agence donc c'est sur TMC le jeudi soir, c'est la saison 3, j'espère que je me trompe pas les enfants mais vous savez c'est la série télé-réalité sur l'agence familiale qui fait de l'immobilier là, on en avait déjà parlé parce que j'étais déjà fan au moment de la saison 1 et de la saison 2 mais là je dois bien, enfin franchement si je dois vous parler de ce que je regarde en ce moment, y'a que ça quoi, vraiment la télé pour moi, en plus je sais pas pourquoi je m'inflige le live du jeudi soir parce que vraiment genre y'a 2 épisodes inédits, ça finit à des minuits, y'a 5 pubs de 20 minutes, c'est insupportable vraiment, c'est de pire en pire cette histoire mais bah il continue parce qu'il y a des gens comme moi qui continuent de regarder en direct les enfants, donc je vous conseille pas le direct du jeudi mais c'est en replay bien sûr facilement disponible voilà, je suis toujours fan quoi, j'aime moins le côté télé-réalité comme je vous en parlais d'ailleurs dans les saisons précédentes parce que j'ai l'impression que tous les dialogues sont écrits, tu vois, ça fait vraiment pas naturel mais j'adore, j'adore, j'adore toutes les visites de maison, en plus j'ai l'impression qu'ils ont step up leur game en matière de luxe c'est à dire que là les villas c'est de pire en pire ou de mieux en mieux selon le point de vue sur lequel on se place mais voilà, moi j'adore, en plus ils sont maintenant aussi dans le sud, sur la côte atlantique et tout, enfin bref j'adore, 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 toujours aussi fan, et le midi bah je me tape la même chose version US, version Californie, Los Angeles même, c'est encore pire Selling Sunset ça s'appelle, et alors là c'est toute une équipe, donc c'est pas familial, c'est pas une agence familiale mais c'est toute une équipe de bombasses qui ont vraiment toutes le même profil et qui sont à moitié indépendantes je sais pas trop comment ça marche là-bas mais elles font partie du groupe Oppenheim qui s'appelle comme ça là-bas mais j'ai l'impression qu'elles ont quand même un statut à part, bref, peu importe c'est pas du tout le sujet là encore une fois c'est vraiment à l'américaine, que des oh my god, machin partout, enfin c'est toujours des caisses est-ce que c'est moi que ça va déranger ? figurez-vous que oui, parce que vraiment je trouve que des fois est-ce qu'on peut se concentrer sur les maisons, s'il vous plaît ? non voilà, vous avez compris ce qui m'attire mais j'adore, j'adore, j'adore et le style américain est vraiment tellement différent de ce que nous on aime en France donc voilà, j'aime vraiment les deux, je regarde Sailing Sunset le midi sur ma pose-déj que j'essaye de plus en plus de faire ressembler à une vraie pose-déj et puis le jeudi soir, vous l'avez compris, sur TMC j'en reparle pas mais vous l'avez suivi dans la dernière vidéo unboxing avec Akilou on a regardé avec Loulou le reportage de National Geographic sur Chris Hemsworth parce que depuis j'ai retrouvé son name à Stom, ça s'appelle Limitless, sans limite en version française et c'est donc un reportage sur comment optimiser toutes les fonctions de son métabolisme comment aller chercher plus loin pour être plus performant et mieux dans son corps tout simplement et j'ai trouvé ça super, c'est en 6 épisodes, j'ai déjà tout raconté sur la vidéo avec Akilou et je confirme ici puisque c'était censé faire partie de mes favoris, je vous le remets et puis suite à ça, j'ai quand même été regarder avec Loulou encore une fois la série Kaleidoscope dont Akilou nous a parlé, mais là elle met gros coup de coeur qu'est-ce qui se passe, pourquoi personne n'en parle à part Akilou cette femme est toujours au premier rang de toutes les nouveautés mais franchement foncez les enfants, comme vous l'a expliqué Akilou c'est une série que tu peux regarder dans l'ordre que tu veux il n'y a pas d'ordre dans les épisodes, si ce n'est le premier et le dernier tu ne peux pas y couper mais au milieu, je crois qu'il y a 9 épisodes au total et au milieu tu choisis l'ordre dans lequel tu veux donc c'est l'histoire d'un casse on est dans le milieu un peu bancaire, enquête FBI quand Akilou on a parlé, je me suis dit comment c'est possible que tu puisses regarder ça dans n'importe quel ordre et connaître tous les personnages et en fait je sais, déjà moi naturellement quand on a commencé à regarder j'ai voulu suivre les épisodes par chronologie c'est à dire que tu en as un qui se passe genre 6 mois avant le casse, un autre c'est 24 heures après à chaque fois c'est noté dans le titre de l'épisode l'autre c'est 24 ans avant le casse et moi naturellement j'aurais voulu faire dans l'ordre histoire de, tu sais déjà que dans un film classique j'ai du mal à toujours repérer qui est qui là je voulais me faciliter la tâche au final Loulou m'a un peu poussée à aller sortir des sentiers battus sortir de sa zone de confort non franchement c'est le principe même de ce genre de série je pense c'est de pas faire les choses comme comme on l'imagine quoi en premier lieu en tout cas et du coup on a regardé ça dans n'importe quel sens vraiment au pif un coup avant le casse, un coup après le casse vraiment dans des chronologies complètement loufoques et ben j'ai l'impression que c'est le bon sens c'est comme si on avait regardé un film dans le bon sens c'est bizarre parce que est-ce que ça fait ça dans n'importe quel sens que tu choisis là j'ai vraiment l'impression qu'on apprend on découvre les personnages dans le bon ordre que tout est fluide c'est hyper hyper bien fait je sais pas si vous suivez un petit peu ma réflexion mais j'ai été surprise par le fait que tout s'imbrique hyper bien alors que normalement il n'y a pas d'ordre et que c'est un ordre au pif qu'on a choisi écoutez je suis fan 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 il nous reste deux épisodes à regarder donc je connais pas la conclusion mais au final je suis pas sûre que ce soit ça qui soit vraiment le plus intéressant dans cette série c'est vraiment le concept est génial à qui vous vous l'avez vendu dans la vidéo unboxing et je plus sois x 1000 c'était trop bien ensuite je vais vous parler des réseaux sociaux de ce que j'ai bien aimé regarder ces derniers temps et ben j'ai découvert, redécouvert alors je sais que Storm existe depuis un petit moment et je connaissais son existence mais j'avais jamais réellement suivi ses contenus je vais vous parler d'Hugo Décrypte qui fait du contenu d'information que ce soit sur Youtube et sur Instagram c'est hyper hyper bien fait c'est accessible à tous c'est vraiment dans un langage très simple et ça me permet de suivre l'actualité internationale de manière très simple en fait sans avoir besoin de regarder le JT de 20h je pense que vous et moi on en est plus là puis hyper pète mais du coup je trouvais que ça manquait un peu dans mon quotidien moi je lis pas de journaux j'ai pas du tout d'appli de news Loulou pour le coup il est un peu à fond mais j'ai pas ça sur mon téléphone ça m'oppresse et là je trouve que sa façon à lui de le faire c'est toujours dans des formats très courts que ce soit sur Youtube ou je vous dis sur Instagram c'est des trucs à slider avec genre une image, une news et c'est vraiment hyper raccourci t'as les infos principales c'est toujours des vrais trucs tu sais c'est pas de la fausse news il est très fort dans ce qu'il fait ce tom et si comme moi vous aviez un peu d'appréhension à l'idée de lire les news un peu partout je trouve que là le format est vraiment très bien fait voilà vous y penserez si jamais ça vous intéresse et puis si on se parle un petit peu plus de good vibes j'avais vraiment envie de mettre à l'honneur Salim et Linda je comprends même pas pourquoi je vous en ai encore jamais parlé c'est un couple d'aventuriers j'ai envie de dire parce qu'ils ont fait en fait l'une des premières saisons de Pékin Express mais vraiment ça remonte à pas mal de temps et ils étaient déjà hyper choux dans l'émission parce que tout le monde avait kiffé leur façon en fait ils sont hyper amoureux ça se voit ils se clashent quand il faut mais c'est toujours dans le respect de l'autre et tout et Dieu sait qu'on en a vu passer des couples dans Pékin Express si vous connaissez l'émission quand ça matche pas ça matche pas je pense qu'il y en a plein qui se sont séparés suite à l'émission ou à une aventure comme celle-ci qui est quand même je pense un peu dangereuse pour un couple en tout cas ça te pousse dans tes retranchements donc je pense qu'il y a matière à partir en brille mais eux ils étaient vraiment ils sortaient du lot tout le monde les a surkiffés sur leur saison et puis derrière je les avais chopés sur Instagram ils ont un compte pour eux deux et ils racontent ils continuent de voyager ces gens parce que c'est leur passion et ils sont toujours tellement choux et très drôles quoi très très drôle c'est le même humour un peu que Sabrina The French Way dont je vous ai déjà parlé aussi tu sais avec beaucoup d'expressions que ce soit des expressions du visage ou des expressions genre parlées moi j'adore vraiment ils ouvrent la bouche ils me font délirer puis leur façon de se clasher entre eux toujours beaucoup de comme je vous dis beaucoup de respect beaucoup d'amour mais ça clashe quand même moi je suis fan je suis fan 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 vraiment aller voir leur compte parce qu'il y a des stories tous les jours et c'est toujours très drôle ça fait du bien quoi ça fait du bien sur les réseaux sociaux et je voulais vous parler du coup de Sabrina qui a sorti un nouveau type de vidéo moi je suis toujours cliente Sabrina ça fait des années je vous en parle c'est celle qui fait des vidéos de 4h ben croyez moi que je la regarde là j'ai terminé la vidéo potin en fait elle a un nouveau concept c'est de de se maquiller pendant qu'elle répond à des questions potin tu sais elle fait des fois en question sur Instagram et les gens lui disent ben qu'est-ce que tu penses de la dernière chirurgie de Madonna ou Prince Harry machin Meghan qu'est-ce que t'en penses ça en est où où est-ce qu'elle est Britney tu vois des questions comme ça et en fait ben elle donne son avis cette femme elle est quand même pas mal renseignée alors ma soeur m'a dit dernièrement qu'elle savait pas tout parce que genre les histoires de foot par exemple Benzema tout ça elle a pas toutes les infos mais c'est quand même très drôle et c'est surtout un bon moment en fait bien sûr une vidéo de 4h tu la coupe moi ça fait 2 semaines que je suis dessus je viens juste de la terminer mais en fait à chaque fois je passe un bon moment je l'écoute plus que je ne la regarde au final le tuto make-up moi pour le coup ça m'intéresse pas mais j'aime trop j'aime trop ça fait des années que je lis plus public closer et tout le temps je sais même pas si ça existe encore mais du coup ça me fait plaisir je n'ai aucune info de tout ce qu'elle raconte j'en apprends et bon après c'est apprendre avec des pincettes parce que je sais pas si tout est vrai mais en fait c'est juste le côté on discute entre friends tu vois j'aime bien j'aime trop 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 ce ton là mais par contre ce que j'aime moins c'est qu'elle a créé un membership sur Youtube je savais même pas qu'on pouvait faire ça où en gros les gens doivent payer pour voir certains contenus ça me saoule parce qu'il y a notamment les vidéos de chit chat que j'aimais beaucoup chez elles qui font partie de ce membership et moi il est hors de question que j'aille payer pour enfin voilà je l'aime beaucoup cette femme mais pas à ce point là par contre j'entends que certains ou certaines acceptent de voilà c'est un boulot ce qu'elle fournit comme boulot pour le coup mais même en matière de beauté je trouve qu'elle est bien calée et que qu'il aurait de quoi payer si vous voulez mais là pour les chit chat et tout j'aurais bien aimé que ça reste accessible donc du coup je me rabats sur les vidéos potins et vous me direz ce que vous en pensez de ces gens qui font payer le contenu sur Youtube est-ce que vous êtes d'accord avec cette histoire ou pas moi je trouve que ça dépend du contenu quoi ça dépend du contenu s'il y a une vraie valeur ajoutée pourquoi pas et puis il faut voir un tarif aussi quoi toujours sur Youtube les enfants j'ai adoré la série Oula de chez Amy Alter avec son mec déjà les deux je les aime beaucoup ensemble et puis là c'est une série de vidéos très très courte genre 2-3 minutes grand max et c'est un peu du chouchou et loulou à l'ancienne quoi c'est un peu ça ça se clash sur de la vie quotidienne donc là ça parle beaucoup de parentalité puisqu'ils viennent d'être parents il n'y a pas très longtemps c'est plutôt très bien tourné c'est toujours drôle ça fait des références à ce que en l'occurrence nous on a vécu aussi j'aime bien j'aime bien c'est format court donc très pratique ça change des 4h de Sabrina et j'aime bien regarder ça ça me détend donc voilà si vous ne connaissez pas la série n'hésitez pas je crois que c'est la deuxième saison puisqu'on est dans les épisodes de 11 à 20 donc j'avais pas vu la première saison pour le coup je vais aller fouiner un petit peu pour la retrouver mais c'est intéressant et puis sinon ce que je consomme à fond sur Youtube c'est les vidéos de travaux les vidéos de maison les vidéos déco et tout ça ne change pas et je pense que ça ne vous étonnera pas voilà dès qu'Amandine en sort de toute façon je clique tout de suite j'ai beaucoup suivi la maison de Camille les bonheurs de Camille trop trop fan j'ai hâte qu'elle passe à la déco elle a toujours de très bon goût cette femme c'est pas incroyable parce que ça sort très peu de l'ordinaire c'est beaucoup de couleurs neutres mais je trouve que c'est fait toujours avec beaucoup de goût et voilà j'ai trop hâte de voir à quoi va ressembler sa maison à la fin je suis à fond sur la maison d'Anaïs les tribulations d'Anaïs canon 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 donc là on va enfin terminer le gros oeuvre je ne sais pas si vous êtes au taquet comme moi mais là ça se sent que je suis passionnée les enfants qu'on termine le gros oeuvre chez elle enfin personnellement je n'ai pas participé et du coup pareil les avancées la prochaine vont peut-être être un peu plus visuel pour nous ça va être trop trop chouette bien sûr EnjoyPhoenix qui a acheté sa maison je suis au taquet j'attends ça qu'on puisse parler de travaux et voir ce qu'elle va faire et tout trop cool et puis voilà comme d'habitude je cherche de nouvelles personnes à regarder alors Amandine m'a parlé de Two Boys One House c'est vrai que je l'ai regardé je l'ai suivi un petit peu sur Instagram mais j'aime pas toujours leur c'est compliqué c'est toujours une question d'affinité je trouve que les travaux qui font ces canons là pour le coup il y a une vraie patte c'est très sympa mais dès qu'ils parlent je trouve que ça fait un peu surjouer mais je pense que c'est juste leur manière de parler et ça je peux pas franchement chacun voit midi parce que Dieu sait que j'ai des tics moi et que je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à passer outre ces trucs là et maintenant je suis pas mal les vidéos sur leur nouvelle maison le Airbnb mais du coup j'ai raté toute la maison leur grande maison est-ce que je me retaperais pas la petite série qu'est-ce que vous en pensez sinon s'il y a d'autres gens qui viennent d'acheter et qui vont faire des travaux n'hésitez pas comme ça je me greffe à me les recommander je veux dire comme ça je me greffe et puis je vais suivre ça au jour le jour quoi enfin bref vous l'aurez compris ça me plaît beaucoup je vais passer maintenant aux produits de beauté dont j'avais envie de vous parler déjà je voulais vous mentionner le calendrier de l'Avent de Mademoiselle Bio que j'ai eu la chance de recevoir par la marque au mois de décembre du coup comme tout calendrier de l'Avent qui se respecte et en fait trop trop de découvertes de marques de fou et tout de toute façon Mademoiselle Bio déjà le site regorge de marques canon enfin la sélection est ouf donc forcément dans le calendrier de l'Avent en fait moi j'avais peur de recevoir beaucoup de miniatures c'est pas le cas et surtout j'ai fait de superbes découvertes en matière de maquillage mais j'attends d'avoir une peau un peu moins dégueulasse pour pouvoir confirmer mes coups de coeur parce que là j'ai par exemple la CC crème de Madara tellement contente de pouvoir enfin la tester et de plus soyer si vous me permettez l'expression les avis de toutes mes copines qui sont déjà fans maintenant là pour le coup avec la peau que j'ai en ce moment je peux pas me positionner sur un produit teint sauf celui-ci c'est la crème Cicapère de Dr Jart en fait c'est Akilou qui l'avait reçu dans une box je crois et elle me l'avait donnée parce que c'est une crème verte tu sais pour les bougeurs donc autant vous dire que ça la concerne pas du tout et moi un petit peu plus et en fait là ces derniers temps le problème s'est avéré très compliqué à gérer c'est à dire que là j'ai vraiment une rosacée plus plus avec des plaques et des petits boutons tu sais des irrégularités du teint c'est vraiment c'est difficile quoi c'est difficile ça en est devenu gênant pour moi même chez moi je veux dire devant la glace et tout je me reconnaissais pas quoi c'était vraiment c'est compliqué alors c'est parce qu'il a fait très froid puis chauffage à l'intérieur voilà puis je fais du sport du vélo tu vois quand je vais à la crèche en vélo que je reviens chez moi j'arrive là-bas j'ai limite envie de retirer mon écharpe et tout parce qu'on a chaud et en fait il fait pas chaud du tout mais du coup moi je suis tout de suite très prise sur le visage et ça me gêne beaucoup j'ai l'impression d'être malade en fait donc ça ça m'a permis un peu de calmer le jeu c'est une crème toute verte je vais vous montrer en close up et ça me sert un peu de base de maquillage les premiers jours j'ai fait l'erreur je me suis maquillée que avec ça j'appelle pas ça vraiment se maquiller mais en tout cas je l'ai appliqué un peu comme une crème de jour et ça camouflait tellement bien les rougeurs forcément par la complémentarité des couleurs tout simplement que je m'en contentais en fait si tu veux je me maquillais pas par la suite parce que j'avais pas spécialement envie de me maquiller et je m'en servais vraiment comme une crème de jour sauf que c'est quand même teinté donc au bout d'un moment si c'est pas fixé avec une poudre ou si c'est pas perfectionné avec un autre produit teint par exemple là je pense dernièrement j'utilise aussi un correcteur par dessus et je trouve que ça va mieux ça va mieux tout seul je vous le conseille pas maintenant il faut le coupler avec autre chose et bien sûr en hydratation ça ne suffit pas notamment en cette période où il fait beaucoup trop froid je peux pas me contenter juste de ça comme crème de jour c'est l'erreur que j'avais faite au début vous l'aurez compris mais maintenant avec le petit rituel que j'ai donc ma crème de jour mon sérum ma crème de jour hop je vais déjeuner vous avez vraiment tout le rituel du matin et quand je remonte et que j'ai envie de me maquiller j'utilise ça plus le petit contour des yeux enfin le petit anti-cerne que j'utilise aussi en correcteur et je poudre derrière et là effectivement ça tient un peu mieux et ça fait pas le produit qui s'écaille un petit peu quoi bon je pense que vous voyez bien ce que je veux dire écoutez c'est un bon produit qui m'a franchement bien aidé à m'accepter ces dernières semaines et rien que pour ça je n'ai jamais rien testé d'autre sur le long terme on va dire de crème verte et tout enfin voilà c'était plutôt des correcteurs vous savez dans les palettes avec du violet et du vert et tout et je tapotais vite fait mais ça n'a jamais duré et là comme c'est une texture crème je garde un peu le pli et je suis assez contente donc voilà je vous le mentionne si jamais vous avez des soucis de rougeur en ce moment n'hésitez pas à regarder un petit peu ce que Dr Jart fait je ne connaissais pas du tout écoutez j'en suis ravie puis après je vais enchaîner avec deux produits ultra ultra doux pour les peaux sensibles les peaux réactives vous l'aurez compris c'est le thème du moment la lotion lactée apaisante de chez Patika je vous en ai parlé dans un article qui n'est pas encore sorti c'est les awards 2022 sur mes produits soins préférés mes petites découvertes de l'année la marque Patika en fait partie parce que vraiment j'ai découvert plein de produits très très chouettes dont les lotions notamment je trouve qu'elles ont un rapport qualité prix qui est pratiquement imbattable celle-ci est un peu plus lactée que les autres de toute façon c'est dans le titre donc c'est moins liquide et c'est plutôt appréciable et surtout c'est tout doux c'est tout doux c'est apaisant le matin ça réveille juste mon teint comme il faut sans pour autant l'agresser par-dessus marché je l'adore et puis le petit gommage des familles j'ai vraiment eu besoin de faire des gommages plus que d'habitude à cause notamment de ce teint irrégulier que j'avais vraiment envie de je fais ça mais on n'en était pas là mais j'avais vraiment envie de lisser un petit peu tout ça à la surface et j'ai ressorti des gommages donc notamment celui-ci c'est le Virtuos Cycle gommage visage de chez Pae avec de l'huile de jojoba et effectivement c'est très huileux les grains sont assez gros mais peu nombreux et au final il est hyper hyper doux c'est bien ça qui nous intéresse c'est que moi j'ai bien envie de gommer et de nettoyer ma peau en profondeur mais pas du tout de l'attaquer de faire ça en douceur ça me convient parfaitement et le fait qu'il y ait de l'huile de jojoba ça smooth le truc tu sais ça facilite le gommage et c'est trop bien c'est presque un petit peu difficile à rincer mais comme je le fais à chaque fois sous la douche après j'en profite avec mon savon pour redettoyer le visage mais c'est vrai que par exemple je peux pas le rincer à l'eau comme un autre gommage classique là pour le coup j'ai besoin d'un produit pour le rincer dans la foulée c'est pas plus mal écoutez je m'en sors très bien avec ça et j'ai l'impression que ça fait du bien à ma peau donc à réfléchir chez vous si jamais vous avez ce genre de de difficultés et voilà sur quoi on va s'arrêter aujourd'hui les enfants qu'est-ce que vous en avez pensé comment ça va votre peau en ce moment et puis comment ça va chez vous tout simplement qu'est-ce que vous regardez sur quoi vous avez vous kiffé quels sont vos loisirs coupables racontez-moi je vous ai pas trop parlé de cadeaux de Noël cadeaux d'anniversaire parce que je vous garde le teasing non les cadeaux d'anniversaire vous avez vu ça dimanche je crois mais on en parlera dans de prochaines vidéos parce qu'effectivement par exemple les vernis manucuristes c'est dans mes favoris ça c'est sûr mais je vous en garde sous le coude si vous me permettez pour la prochaine fois bien sûr prenez bien soin de vous à très très vite sur la chaîne ciao ciao ciao